... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Après le tremblement de terre, l'aide internationale est de retour en Indonésie. L'Australie et Singapour sont en première ligne, mais le pont aérien commence à peine vers les îles les plus touchées. Au Maroc, le chauffeur n'est pas en cause dans l'accident qui a coûté la vie à 8 touristes français. Le car a été heurté par une voiture qui le dépassait. 11 blessés graves, dont 10 français sont toujours hospitalisés. Comment ramener les RMistes vers l'activité ? Le gouvernement renoue avec les formules de travail aidé en lançant aujourd'hui les contrats d'avenir, des contrats de 2 ans, dans le secteur public ou associatif, payés au SMIC horaire. Le malaise ressurgit dans les services des urgences. La grève lancée dans les hôpitaux bretons pourrait s'étendre. L'association des médecins urgentistes de Patrice Peloux appelle à un mouvement illimité à partir de lundi. La détermination d'un proviseur à Savigny, tenue correcte exigée, il interdit les pantalons taille basse, les jogging, casquettes et boucles d'oreilles pour les garçons. Une cinquantaine de lycéens sont restés à la portière. Enfin, nouvel échec pour les groupes de défense des animaux au Canada. La chasse aux phoques a repris avec les mêmes méthodes, le bâton et le gourdin. Du coup, les associations appellent au boycott des produits de la mer canadienne. Pour commencer donc les dernières images de l'île de Niass, en Indonésie, la plus touchée par le tremblement de terre de lundi. Des dizaines, peut-être des centaines de personnes seraient toujours prises au piège, sous les murs et les toits effondrés. Les premiers secours sont en train d'arriver. Claude Sampère à Moriguibert. 48 heures après le séisme, la situation reste très confuse dans l'île indonésienne de Niass. Les autorités évoquent maintenant un bilan de plus de 500 morts. Cette île de 700 000 habitants avait déjà été très durement touchée le 26 décembre dernier. Sur place, on croise très peu d'équipes de secours professionnelles. Les moyens lourds de recherche font cruellement défaut. Pas de grues, pas de bulldozers. Les habitants fouillent les décombres à mains nues et se débrouillent tout seuls avec les moyens du bord. Les destructions sont très importantes. Il y a sûrement encore des rescapés coincés sous les décombres. Mais les secours ont visiblement beaucoup de mal à s'organiser. Ici ou là, on croise quelques habitants qui crient leur colère et leur désespoir. Le gouvernement indonésien a bien envoyé quelques militaires. Les Nations Unies fournit quelques hélicoptères. Mais les moyens à les hommes semblent nettement insuffisants pour gérer une telle catastrophe. La situation sanitaire est loin d'être bonne. Bon, telle qu'elle peut l'être, malheureusement, après une telle catastrophe. Il y a énormément de personnes blessées, bien plus que de morts d'ailleurs. Mais c'est surtout le manque d'eau potable qui se fait sentir en fait. A l'heure actuelle, plusieurs centaines de personnes attendent toujours d'être évacuées. Et deux Français, des surfeurs, sont toujours portés disparus. Aucune indication sur leur identité ou leur région d'origine. Images ici de l'autre île très touchée, celle de Simelu. Elles permettent de mesurer la puissance du séisme qui a détruit les routes et d'autres infrastructures. Et là aussi, on compte plusieurs morts. A Sumatra, donc tout près de là, trois mois après le tsunami, les Indonésiens voient revenir l'aide nationale et internationale. Beaucoup d'ailleurs ne sont toujours pas tirés d'affaires. Certains vivent encore dans des tentes. Et c'est un sentiment de fatalité qui semble régner. Envoyé spéciaux à Banda Hache, Stéphane Bretner, Gilles Jacquier. Théou Koudris n'a plus de salle de bain. Il faut dire qu'il habite maintenant dans ce que l'on pourrait appeler une demi-maison. La vague a tout traversé, ne laissant que sa chambre à peu près intacte. Cet ancien maçon de 65 ans fait partie de ces rescapés qui ne partiraient pour rien au monde. Et ce n'est pas la réplique d'avant-hier qui va lui faire changer la vie. Ça a vraiment bougé très très fort. Mais je n'ai pas eu peur. La réplique était quand même moins forte que quand il y a eu le tsunami. Et puis ma maison, elle est solide. Ça me rassure. Dans la zone dévastée, les habitants qui y sont revenus s'installer ont conscience du danger. A la nuit tombée, les peurs reviennent. Nours Amir ne quitte plus sa chaise. Et la dernière réplique l'a figée dans son angoisse. Devant les ruines de sa maison, ce sont ses amis qui l'aident à vendre quelques bricoles. Elle a perdu ses trois enfants le 26 décembre et tout son bonheur avec. J'ai tout le temps peur. Je suis traumatisé, même pour des petites secousses. Si encore le gouvernement me donnait un peu d'argent pour reconstruire ma maison, ça fait trois mois que j'attends. Un peu plus loin, des voisins ont installé leur tente côte à côte. Il y a bien quelques maisons qui ont tenu. Pas la leur. Et la reconstruction n'est sûrement pas pour tout de suite. On a droit à du riz, des nouilles et 9 euros par mois. C'est pas comme ça que je vais reconstruire ma maison. Mais je resterai toujours ici parce que c'est mon terrain. Ici, c'est chez moi. Dans la partie intacte de Banda Hatché, on semble loin de ses problèmes. Les restaurants sont bondés et la musique hurle à tue-tête. En somme, un soir comme les autres. Dans cette partie de la ville règne comme tous les soirs une douce tranquillité. Personne ici n'a changé ses habitudes. Et surtout pas celle de rester sur le qui-vive pour pouvoir réagir à la moindre secousse. Au Maroc, le bilan de l'accident de car qui transportait des touristes français s'est alourdi. Depuis la nuit dernière, on compte maintenant 8 morts. Et on en sait un peu plus sur les circonstances de la sortie de route du véhicule. Le conducteur marocain et l'état d'autocar ne sont pas en cause. Mathias Ilion, Fabien Delory. Les vacances se sont terminées dans le fossé. Dans l'autocar accidenté, 46 touristes français qui se rendaient à Agadir. 8 d'entre eux sont morts. Les autres sont blessés. A l'origine du drame, une collision avec un véhicule tout terrain. Ce 4x4 à bord duquel se trouvaient deux britanniques a accroché le bus en tentant de le dépasser. Le groupe de retraités originaire de l'ouest de la France terminait un périple d'une dizaine de jours au Maroc. Selon les premiers témoignages des rescapés, le chauffeur du car est hors de cause. En pleine ligne droite, un 4x4 a voulu doubler. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Il est venu se diriger, il a voulu redresser. Il est rentré carrément dans le car. Et le cadre a perdu le contrôle et on a tous tombé. Et le chauffeur, aucun problème, il roulait à 50 à l'heure. En pleine ligne droite, il roulait à 50, 60 à l'heure. Donc aucun problème, tout se passait bien. Les routes marocaines sont parmi les plus meurtrières au monde. Un fléau de l'aveu même des autorités du pays. Mais selon le tour opérateur français qui a organisé le voyage, toutes les précautions avaient été prises. C'est un peu la fatalité. Il se trouve qu'effectivement, en un mois, il y a eu deux accidents consécutifs. Celui-ci, normalement, n'aurait pas dû arriver. Parce que l'autocar, en tout cas, ne peut pas être mis en cause. Le conducteur était prudent. Le véhicule était en bon état. Les blessés graves ont été transférés à l'hôpital militaire de Marrakech. Les blessés légers à Rabat. Cette nuit, une vingtaine de ces victimes sera rapatriée en France. Le jour 1 de l'an 1 du plan de cohésion sociale. C'est ainsi que Jean-Louis Borloo a qualifié le lancement aujourd'hui des contrats d'avenir. Une nouvelle tentative pour ramener les bénéficiaires du RMI ou autres minima sociaux vers le travail. Jean-Louis Borloo espère en faire signer un million d'ici 2008. Explication Nathalie Moisan, Emmanuel Morel. Allez, vous signez là. Sous les flashs, Jean-Louis Borloo a choisi de présenter la signature des premiers contrats d'avenir. Un grand renfort de publicité. C'est la mesure phare de sa loi de cohésion sociale. Philippe Buby était chômeur. En fin de droit, il signe un contrat à temps partiel pour travailler dans une maison de la pêche. Je dirais que j'aurais des compétences dans le milieu de l'environnement et de la pêche. Donc j'en ai profité aussi pour m'en remortir dans ces milieux-là. Le contrat d'avenir, réservé au secteur non marchand, est destiné aux titulaires des minima sociaux comme le RMI. Un contrat de 26 heures avec une formation payée au SMIC horaire. Il remplacera bientôt les contrats emploi solidarité. Et pour le ministre, pas question de confondre, ces nouveaux contrats doivent permettre d'aller vers de vrais emplois. C'est 860 euros par mois, beaucoup plus que le CES. Ça peut être deux ou trois ans, donc le temps de se former, d'avoir l'expérience, l'expertise. C'est comme si vous comparez un Solex et puis une belle voiture. Le recours au contrat aidé n'est pas nouveau. Déjà avec le RMA, le gouvernement tentait de réinsérer les RMistes. Mais après un an, on est loin de l'objectif. 30 000 personnes en 2005. Aujourd'hui, seuls un millier de RMA ont été ouverts. La politique de l'emploi alterne entre se concentrer sur des publics très ciblés, très particuliers et à grande difficulté ou au contraire saupoudrer des moyens sur des publics un peu plus larges avec à ce moment-là une efficacité moins grande. L'intention du gouvernement est pourtant bien de faire baisser le taux de chômage à l'heure où il dépasse les 10%. Oui, depuis la création du RMI, il y a un peu plus de 15 ans, c'est en effet un vrai constat d'échec. Le revenu minimum est assuré. Mais l'insertion, le I de RMI n'est pas au rendez-vous. Voici l'exemple de Bernadette Boumaza. Elle a 50 ans. Elle a été femme de ménage. Elle touche le RMI depuis un an et demi. Reportage Bruno Timsit, Frédérique Delarue. Bon, le café, il est trop cher. 2,10 euros pour du café, c'est pas possible. Pour Bernadette Boumaza, les courses sont un moment difficile. Pas de place pour le plaisir, obligée d'aller chercher les produits les moins chers en bas des rayonnages, de tout compter au centime près. 14 ans qu'elle survit grâce aux minima sociaux et à des petits boulots. Aujourd'hui, RMI, elle doit se contenter de 370 euros par mois. On peut toujours se débrouiller, mais difficilement. On peut pas faire comme les personnes qui travaillent, c'est pas possible. On peut pas faire des sorties, on peut rien faire. Femme de chambre dans un grand hôtel parisien, le Ritz, pendant 17 ans, elle a été licenciée en 1991. Depuis, elle n'a déniché que quelques heures de travail par-ci par-là. Et comme on ne peut pas cumuler un salaire et le RMI, elle comprend que certains renoncent à chercher du travail. Je comprends quand même, certaines personnes, pourquoi ils veulent pas travailler, puisque bon, en travaillant, on perd la moitié. Donc, je sais pas. Elle, pourtant, choisit de travailler. 5 heures de ménage par semaine, cela lui rapporte 160 euros par mois. Autant d'enlever à son RMI. Dans son cas, en termes financiers, travailler ne lui rapporte rien de plus. Ses motivations sont ailleurs. Le travail, pour moi, c'est tout. Parce que j'ai toujours travaillé dans ma vie. Donc, me retrouver un jour à l'endemain au RMI, pour moi, c'est pas bien. Aujourd'hui, Bernadette Boumaza ne se rend plus à la NPO. A 50 ans, elle pense qu'elle ne retrouvera jamais un vrai travail à temps complet. Social, encore pas d'accord hier soir sur les hausses de salaires entre le ministre de la Fonction Publique, Renaud Dutreuil, et les syndicats représentant les 5 millions de fonctionnaires. L'augmentation de 0,8% sera donc appliquée de manière unilatérale. Elle s'ajoute au 1%, déjà accordé, pour un total de 1,8% de revalorisation du point d'indice. Les syndicats parlent de premier pas, même s'ils estiment que c'est insuffisant. Et puis, à noter aussi des critiques dans la majorité, le sénateur, Jean Arthuis, parle d'étonnement et d'incompréhension devant ce geste, sans contrepartie, sur l'efficacité de la sphère publique. Fin de citation. Le gouvernement qui doit faire face au retour du malaise dans les services des urgences des hôpitaux. L'association des médecins urgentistes appelle même à une grève illimitée à partir de lundi. Des médecins qui se disent débordés, qui demandent de nouvelles négociations à Rennes, en Bretagne. D'où est parti le mouvement ? Reportage Romuald Bonan, Michèle Hiver. Ce monsieur en attend un avis d'un spécialiste. Cette dame est en attente d'être vue. Il y a un box qui se libère pour qu'on puisse les gagner. Ce monsieur est là depuis plus de 24 heures en attente d'un placement. Des malades dont beaucoup de personnes âgées laissées sur des brancards dans ce couloir des urgences, parfois pendant trois jours. Un quotidien autant ingérable qu'insupportable pour Sylvie Fernandez, urgentiste depuis 12 ans, mais en grève depuis trois semaines et réquisitionné, comme tout le monde ici. Quand on a 40 patients le matin à l'hôpital, ce n'est pas par plaisir qu'on garde ces 40 patients, c'est qu'on n'a pas du tout de place pour les orienter dans les services adaptés. Et puis quand vous avez des personnes qui arrivent en fin de vie, malheureusement, on n'a pas de lit à leur proposer pour qu'ils meurent décemment dans un lit. Donc effectivement, on a eu des gens qui sont décédés sur des brancards aux urgences. A l'accueil, le balai des ambulances et des pompiers est incessant. A quelques mètres de là, sur un brancard, l'état de santé d'un patient se dégrade brutalement. Une urgence prioritaire qui a des conséquences. En 10 ans, dans cet hôpital universitaire rennais, 120 lits ont été supprimés. Des places en moins dans les services qui font déborder les urgences. Pas facile pour les équipes, surtout lors de moments de tension. Cette fois, c'est une patiente agressive qui doit être sanglée. Avec l'aide d'agents de sécurité dont les effectifs ont été augmentés. Car aux urgences, arrivent l'angoisse et la violence. Donc vous respirez bien, tranquillement. Mais entre minuit et 8h, tous les jours, arrivent aussi les nombreux patients qui auraient dû plutôt consulter un médecin généraliste. Qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il n'y a pas de généraliste entre minuit et 8h du matin ? Ça, il faudrait leur demander, aux généralistes, jusqu'à nous. Mais c'est vrai qu'effectivement, le manque de médecins après minuit, c'est une problématique. La responsabilité des patients et des généralistes, mais aussi le manque de lits et surtout notre société qui vieillit, les maux dont souffrent les urgences. Encore une bonne nouvelle et un bon chiffre sur les routes. Le nombre de morts lors de ce week-end Pascal a encore baissé de plus de 30% par rapport à 2004, où la diminution était déjà notable. 34 personnes tuées, c'est beaucoup. Mais c'est le meilleur bilan jamais enregistré depuis que les statistiques existent, souligne la sécurité routière. Et ce reflux général du nombre de victimes s'accompagne d'un sentiment de révolte grandissant face aux accidents meurtriers, surtout, bien sûr, lorsqu'ils sont provoqués par des chauffards. Ainsi, lundi dernier, près de Montpellier, un frère et une sœur de 16 et 19 ans, ainsi qu'un de leurs amis de 20 ans, ont été percutés, tués sur le coup par un homme ivre qui a pris la fuite. Leurs obsèques ont rassemblé 2 000 personnes aujourd'hui. Léo Lamberton, Françoise Mazou. L'église était trop petite pour accueillir tout le monde. Près de 2 000 personnes sont venues cet après-midi à Pérole, près de Montpellier, assister aux obsèques de Marion, 19 ans, de Thibault, son frère, 16 ans, et de Romain, 20 ans. Lundi dernier, à 4 heures du matin, une laguna a percuté leur voiture. Ils rentraient de discothèque, Marion et Romain fêtaient leur fiançaille. Il nous a tués, nos 3 petits, plus moi, je suis son cousin, plus les parents, la famille, tous les amis. Ils nous ont levés, ils nous ont tués. C'est quand même grave de voir qu'il y a des gens qui prenaient des volants. Pour moi, ce sont des assassins. Pour moi, ce sont des assassins, simplement. Et j'espère que la justice va faire son travail. La violence du choc a été telle qu'elle a pulvérisé la Twingo que conduisait Marion. Le conducteur de la Laguna, un chauffeur de bus de 25 ans, roulait à très vive allure en état d'ébriété. Sorti indemne de l'accident, il est rentré chez lui sans prévenir les secours. Il se retrouve face à quelque chose qu'il n'a pas supporté, qu'il n'a pas réussi à gérer. Il est parti en laissant là son passager, son véhicule. Il est parti se réfugier, même mentalement. Je pense qu'il s'est réfugié ailleurs tellement tout ceci était insupportable pour lui. Interpellé chez lui et incarcéré, le conducteur affirme que la Twingo a brûlé un feu rouge. Mais l'homme a déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Il risque jusqu'à dix ans de prison. En Corse, la suite du procès de Charles Pierry, il permet de comprendre la peur qu'inspirait le chef indépendantiste. Ainsi, on a appris aujourd'hui qu'il avait quartier libre dans un supermarché où il se servait gratuitement. 8 000 euros d'électroménagers, des dizaines de bonnes bouteilles, trois ordinateurs, 35 000 euros au total. Mais le responsable du magasin appelé à témoigner a fait comme s'il n'y avait là rien d'anormal. Aurélia Guim. Son récit devant le tribunal a produit son effet. Charles Capia, patron de la filiale Corse de la société Casino, a reconnu avoir ouvert un compte à crédit au bénéfice d'un des bras droits de Charles Pierry. J'ai autorisé l'ouverture de ce compte pour une vente de 6 400 euros avec un détail de marchandises que Jacques Mosconi devait prendre. Un client assidu qui pendant plusieurs mois a rempli gratuitement les caddies du leader nationaliste au vu et au su de tout le personnel du magasin. Alcool, matériel électroménager y fit en tout plus de 35 000 euros de marchandises jamais payées. Ce matin, le tribunal a aussi entendu le patron d'une société de location de véhicules. Lui raconte avoir mis gratuitement à disposition de Charles Pierry une dizaine de grosses cylindrées. Deux auditions qui semblent accréditer l'existence d'un système de raquettes organisées. Mais l'un et l'autre sont venus rappeler qu'ils n'avaient subi absolument aucune pression et que d'ailleurs ils avaient été amenés à réclamer les sommes qui leur étaient dues. Pas de pression mais des inquiétudes clairement évoquées à l'audience. Je ne savais pas ce qu'ils pouvaient avoir comme réaction en cas de refus dira l'un des deux patrons auditionnés. La détermination d'un proviseur à Savigny provoque un conflit avec les élèves dans son lycée. Il a décidé d'exiger une tenue correcte pas de pantalon taille basse qui laisse apparaître le nombril ou les strings pas de casquette ou de jogging. Il estime que cela fait aussi partie de la préparation à la vie professionnelle ou du respect pour les enseignants trop stricte estiment les lycéens qui ont décidé de protester en vain pour l'instant. François-Julien Pied-Noir Maxime Soulard. Comme devant tous les lycées c'est le défilé de mode à la sortie. Nouvelle basket pantalon large piercing au nez et à l'oreille mais à l'intérieur de l'établissement c'est beaucoup plus strict. Les élèves auront à coeur de donner par leur tenue et leur comportement la meilleure image du lycée et d'eux-mêmes. Une tenue vestimentaire correcte est exigée par une nouvelle note dans le règlement depuis une semaine. Pas de chaussures à crampons, pas de survêt et pas de baguie où on voit les... pas de baguie bas. En fait ça sert strictement à rien en fait ça parce que c'est pas ça qui va nous faire travailler en fait. C'est pas la tenue ni les percings ou des choses comme ça en fait. Résultat, les élèves mal accoutrés selon les critères de l'établissement ne peuvent pas rentrer et quand on a des percings il faut s'adapter. Donc quand je rentre je les enlève et quand je sors je les remets. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Exclusion. A l'origine de ce règlement les élèves d'une autre section du lycée l'hôtellerie traités par leurs camarades de pingouins en raison de leur tenue noire et blanche les futurs cuistos et serveuses ont réclamé une plus grande rigueur vestimentaire objectif que tous les élèves soient à égalité devant la tenue. C'est pas moi ça reflète quelqu'un d'autre au fait je suis habillée à l'image du règlement du lycée l'habit ne fait pas le moine comme on dit donc voilà. Je suis tout à fait d'accord avec eux l'habit ne fait pas le moine ils vont avoir fréquenté de la clientèle du public ils vont avoir à travailler avec des personnes qui sont plus âgées qu'elles qui ont un certain look alors sans être tous lookés de la même façon donc pour répondre à votre question il est hors de question dans l'établissement de mettre une tenue. Pas d'uniforme pour le moment dans le lycée mais les élèves devront veiller à toujours être à leur manière sur leur 31. A Grenoble dans le collège du quartier populaire de la Ville Neuve les 45 enseignants se sont mis en grève pour protester contre l'incendie hier après-midi de la porte du domicile du principal de l'établissement il avait déjà été frappé d'un coup de poing au visage par un élève de 3ème il y a quelques jours. Les lycéens côté mouvement social maintenant plusieurs établissements sont toujours bloqués ou perturbés par les protestations contre la loi Fillon c'est le cas à Toulouse mais aussi à Castres Montauban Rodez et aussi à Paris image ici du lycée Sophie Germain où les élèves qui bloquaient l'accès ont été évacués sans ménagement à la demande du proviseur certains ont même dénoncé des violences ce que démentent ce soir les autorités policières. politique la question qui agite toujours à droite comme à gauche c'est celle du nom au référendum la montée du nom ces partisans ont décidé d'exploiter la photo de François Hollande et de Nicolas Sarkozy à la une de Paris Match François Hollande et Nicolas Sarkozy côte à côte Jeff Wittenberg Pauline Revena Monsieur le Premier Ministre vous êtes détenteur d'un double record historique celui des cadeaux fiscaux limités aux plus fortunés mais aussi un second c'est la hausse de 100% de l'impôt régional en Poitou-Charentes en 1989 alors que vous étiez président du conseil régional de Poitou-Charentes Mensonge Mais calmez-vous Mais calmez-vous Mais calmez-vous Calmez-vous A gauche l'impôt a du goût A gauche l'impôt a de la saveur A gauche l'impôt sert à financer la démagogie C'est pour ça que monsieur Paul vous auriez mieux fait de vous taire parce que maintenant les français savent que le camp de l'impôt c'est le vôtre Merci Voilà vous l'avez compris il s'agissait d'un échange fiévreux à l'Assemblée sur cette question de la hausse des impôts dans les régions accusation de la droite réponse du député Christian Paul qui avait mis en cause Jean-Pierre Raffarin et la réponse du premier ministre qui est un peu sorti de ses gonds mais la question et on y revient maintenant qui agite donc toujours les esprits c'est celle de la montée du non au référendum sur la constitution européenne dernière passe d'armes Jeff Wittenberg Pauline Revena Cette photo devait installer son image de présidentiable pour François Hollande elle est devenue un boulet la voilà donc détournée par le groupe Attaque les alter mondialistes en ont fait une affiche pour le nom déjà diffusé sur internet Pire lors de son propre conseil national il y a quelques jours le parti socialiste découvrait une autre parodie réalisée par un militant pour la garde rapprochée de François Hollande Attaque va trop loin une fois qu'on met la main là dedans tout est permis on pourrait faire remarquer par exemple au groupe Attaque il a participé à certains forums dans lesquels se trouvaient des islamistes et on pourrait faire des photos qui ne seraient peut-être pas l'honneur des dirigeants d'Attaque Pour les affiches le PS préfère donc nettement celle-ci présentation aujourd'hui de son nouveau slogan de campagne l'Europe sociale passe par le oui et en guise de compagnie si Hollande ne s'affiche plus avec Sarkozy c'est qu'il a trouvé un partenaire plus présentable pour la gauche Jaurès enfin précisément celui qui va l'incarner Philippe Toroton le téléfilm sera diffusé sur France 2 début mai hier soir les ténors du oui étaient là pour l'avant-première convaincus que Jaurès serait triste de voir son parti coupé en deux c'était vrai en 1905 c'est encore vrai un siècle après il n'y a pas de victoire possible s'il n'y a pas des socialistes unis l'ensemble de la gauche est en tout cas bien désuni autre salle de spectacle un théâtre hier soir le camp du nom Jean-Pierre Chevènement y affrontait un ministre de l'équipe Raffarin Xavier Bertrand défenseur du oui à l'heure où le nom progresse surtout à gauche Jean-Pierre Chevènement appuie là où il pense que ça fait mal si quelqu'un peut me trouver le mot service public là dedans et bien j'accepte de me faire couper en morceaux article 322 monsieur Chevènement c'est dommage qu'on puisse pas finir le débat François Hollande lui tiendra son premier meeting demain soir à Marseille et promet le grand démarrage de la campagne pour le oui le vrai comme chaque jour on s'arrête sur un aspect de cette constitution si âprement discutée mais qu'on connait finalement très mal ce soir les institutions qui gouvernera l'Europe et comment le pouvoir sera-t-il plus efficace plus démocratique pour la prise de décision les éléments du débat Jean-Paul Chapelle Laurent Desbois la constitution peut-elle rendre l'Europe plus visible oui en lui donnant un visage actuellement c'est le premier ministre luxembourgeois qui préside le conseil européen et ça change tous les six mois avec la constitution le président serait élu par les 25 chefs d'état pour deux ans et demi renouvelable plus de temps plus de cohérence pour définir les grandes orientations l'union aurait donc à sa tête une personnalité clairement identifiée pour la représenter à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Europe la constitution peut-elle rendre l'Europe plus démocratique c'est en tout cas l'intention de ceux qui l'ont rédigé le texte renforce notamment le pouvoir du parlement européen ces décisions seraient élargies à des sujets nouveaux comme la justice ou l'immigration la constitution européenne apporte plus de démocratie parce qu'elle renforce les pouvoirs des parlements et des citoyens des parlements c'est à dire le parlement européen qui va se mettre à voter presque toutes les lois avec les ministres en conseil au lieu d'en voter seulement certaines et quand le parlement vote une loi il écoute plus les gens donc plus les citoyens une analyse que contestent les partisans du nom il y a le problème du fonctionnement institutionnel qui est fondé sur la négociation opaque entre les gouvernements et la commission et fondamentalement cela n'est pas changé les pouvoirs du parlement sont légèrement accrus mais ça ne change pas l'équilibre institutionnel fondamental autre nouveauté pour plus de démocratie un droit de pétition si un million de citoyens issus de plusieurs pays d'Europe signent une même proposition de loi ils peuvent la soumettre à la commission la commission n'a cependant aucune obligation formelle de donner suite la constitution peut-elle rendre l'Europe plus efficace dans une union à 25 les risques de blocage sont plus nombreux pour faciliter les décisions l'unanimité serait plus souvent remplacée par une double majorité 55% des états pourvu qu'ils rassemblent au moins 65% de la population de l'union cependant certains domaines comme la fiscalité ou le social resteraient soumis à la règle de l'unanimité qui donne un droit de veto à chacun des 25 à Rome une nouvelle apparition du pape à sa fenêtre jamais elles n'ont été aussi attendues scrutées commentées cette fois encore Jean-Paul II a tenté de parler sans succès on a surtout appris qu'il était désormais alimenté par une sonde nasale pour l'aider à récupérer sur place Gérard Grisbeck Claude Gannous ce matin Jean-Paul II est apparu à sa fenêtre et une fois de plus on lui a tendu un micro il n'a pas pu prononcer un seul mot en revanche le pape a béni la foule sous les ovations des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre Jean-Paul II a toujours du mal à surmonter sa souffrance et il semble bien amégré il aurait perdu 6 à 7 kilos selon ses proches le pape s'alimente difficilement c'est la raison pour laquelle on lui a posé cet après-midi une sonde gastrique par le nez selon les médecins cela devrait lui permettre de retrouver des forces avant une autre opération d'ici quelques semaines au point où il en est pour continuer à s'alimenter et dans ce cas ce n'est plus du provisoire et ça peut durer des années on peut pratiquer une petite intervention chirurgicale en utilisant la gastroscopie ce tube que l'on pourrait lui insérer dans l'abdomen serait une solution définitive qui ne l'empêcherait nullement d'apparaître en public à condition de prendre des précautions car le grand risque c'est l'infection se montrer comme dimanche dernier pendant un quart d'heure à la fenêtre et pour le moins à éviter les médecins sont unanimes pour dire que la maladie de Parkinson dont souffre le pape n'a aucune incidence sur son état de santé mentale il n'est donc pas question pour Jean-Paul II de renoncer à ses fonctions en bref des nouvelles du prince régné de Monaco situation inchangée le pronostic vital est toujours extrêmement réservé mais il n'y a ni agonie ni coma indique l'agence France Presse qui a pu joindre un proche du souverain image de la mobilisation des parlementaires français pour soutenir Florence Obna et Hussein Hanoune ils étaient 300 sur le parti des droits de l'homme place du Trocadéro à Paris emmené par Christian Poncelet président du Sénat et Jean-Louis Debré président de l'Assemblée Nationale la journaliste et son guide interprète ont disparu depuis 84 jours maintenant des affiches des spots télévisés et un guide l'association Ni pute ni soumise lance une nouvelle campagne toujours autour des mêmes thèmes faire comprendre aux garçons qu'ils doivent respecter les filles et faire comprendre aux filles qu'elles doivent exiger le respect Fanny Auvergne Arnaud Wust S'il fallait une bonne raison pour utiliser le guide du respect en voici une C'est comme si elle disait casse-toi sale pute mais c'est devenu trop normal elle va me dire une réflexion je me disais mais arrête ça se fait pas t'es une connasse ou sinon elle va me dire quelque chose pour elle je me disais ah la pute ce qu'elle m'a dit mais c'est trop devenu normal pour éviter la banalisation des insultes l'association Ni pute ni soumise a imaginé un spot objectif sensibiliser les jeunes au respect en leur parlant comme ils se parlent quand un petit garçon grandit il devient un homme quand une petite fille grandit elle devient une femme pas une pute le guide du respect un outil pour expliquer que les mots blessent quand ils ne déclenchent pas des bagarres du moment où un homme se permet de traiter une fille de pute et que la fille le prenne normalement c'est ça l'alarme c'est ça la solitaire mais c'est là l'urgence il ne faut pas laisser cette dégradation évoluer c'est bien l'avis de la principale c'est d'ailleurs elle qui a souhaité un partenariat avec l'association l'éducation civique ne suffit pas c'est clair ils peuvent avoir la moyenne en éducation civique et faire l'inverse le lendemain parce qu'ils dissocient très souvent le cours la matière éducation civique et le comportement au quotidien d'où l'intérêt des partenariats tiré à 100 000 exemplaires le guide du respect est disponible dans toute la France dans les centres d'information jeunesse et les maisons de quartier une manifestation d'act-up à l'approche du CIDAction des militants sont allés réveiller entre guillemets le premier ministre à 6h30 ce matin ils étaient une douzaine sous les fenêtres de sa résidence personnelle ils ont rappelé que le CIDA était désigné grande cause nationale de cette année 2005 l'institut national de veille sanitaire de son côté met en garde contre un relâchement dans l'usage des protections la communauté homosexuelle est la première visée il existe même un courant marginal certes où l'on refuse volontairement et souvent systématiquement de porter des préservatifs enquête signée Stéphanie Davoigno Annie Triboire cela ne relève ni de l'oubli ni de l'accident c'est sa décision Alex ne met plus de préservatifs malgré ses nombreux partenaires malgré sa séropositivité de toute façon je ne me protégerai plus c'est définitif lui-même affirme avoir choisi de se faire contaminer c'est à dire une erreur de jeunesse je considère que je me suis libéré parce que je savais pertinemment que je ne serais jamais safe à 100% que je ne pourrais pas porter une capote toujours ne plus jamais se protéger et le revendiquer cela s'appelle le bareback littéralement en anglais monté accru des rencontres se font souvent sur internet de nombreux sites proposent des annonces no capote sans préservatifs la grande majorité des partenaires d'Alex sont déjà contaminés aux autres ils ne cachent pas sa séropositivité oui il a contaminé plusieurs garçons non il ne se sent pas coupable n'importe quel mec qui se fait baisser dans la capote c'est le risque qu'il prend et que je ne vais pas lui dire ma charge virale et mon nom de T4 avant de le baiser vous considérez que c'est de sa responsabilité et pas de la vôtre c'est de la sienne à partir du moment où il me demande de le baiser sans capote oui discours marginal et néanmoins inacceptable pour Act Up qui l'illustre à sa façon sur les murs du quartier gay l'association de lutte contre le sida dénonce ces contaminations volontaires et plus généralement tous les rapports non protégés le barbac a largement contribué à banaliser le sida à faire croire que finalement c'était pas si grave de devenir séropositif et de plus en plus de séro négatif en fait n'utilisent plus la capote lors de leur rapport sexuel chaque année en France 2000 personnes meurent du sida le virus résiste de plus en plus aux trithérapies les infections sexuellement transmissibles progressent les médecins s'inquiètent et pourtant ce psychiatre reçoit de plus en plus de séropositifs qui ne veulent pas se protéger j'essaye de leur montrer justement que ça a à voir aussi avec de l'autodestructivité même s'ils ne s'en rendent pas compte c'est à dire que c'est des gens qui ont intériorisé souvent depuis l'enfance des sentiments extrêmement négatifs par rapport à eux-mêmes comme souvent des homosexuels lorsqu'ils ont été victimes d'homophobie sauf qu'ils l'ont dépassé à un moment et qu'ils ont l'illusion qu'ils vont dépasser finalement ce destin en étant comme cela un peu comme des anges du mal d'une certaine façon les tribunaux n'ont jamais eu à traiter la question du berbac en janvier un homme a bien été condamné à 6 ans de prison après avoir contaminé deux de ses petites amies la différence c'est qu'à chaque fois la contamination a eu lieu au sein d'un couple rien à voir avec le berbac et ses partenaires multiples c'est vrai que l'accusation aura du mal à démontrer le lien de causalité c'est à dire elle aura du mal à démontrer que la victime contaminée a été contaminée par telle personne plutôt que par telle autre selon une étude réalisée dans les lieux gays 25% des séros négatifs ont eu des rapports sexuels à fort risque au cours de l'année le chiffre grimpe à 60% chez les séropositifs le milieu homo était autrefois à la pointe de la prévention aujourd'hui le message ne passe plus l'environnement nouvel échec pour les groupes de défense des animaux au Canada la chasse au phoque je vous le disais en titre a repris et avec les mêmes méthodes bâton et gourdin du coup les associations appellent au boycott des produits de la mer canadienne Julia Delage paisible plus pour longtemps depuis hier la chasse au phoque a repris au Canada à coups de gourdin de pique à glace les chasseurs frappent à mort le plus de phoque possible cette année les autorités canadiennes ont autorisé l'abattage de près de 320 000 bêtes un massacre intolérable pour les associations de défense des animaux que vaut un phoque une peau rapporte quelques dollars mais le prix du niveau de souffrance est inacceptable une souffrance relative pour le gouvernement canadien qui considère la chasse au gourdin moins cruelle que les abattoirs commerciaux par exemple mais l'argument est surtout financier 16 millions de dollars canadiens rapportés l'an dernier les phoques sont un revenu essentiel pour les pêcheurs pour nous c'est comme si on partait pêcher du moins que ça ramène de la viande et de l'argent certains appellent donc au boycott des produits de la mer vendus par le Canada en attendant la tuerie continue très recherchée la fourrure des bébés phoques les blanchons dont la chasse est pourtant illégale le lancement de la télévision numérique terrestre nous vous en parlons depuis plusieurs jours et c'est pour demain soir la fameuse TNT 14 chaînes gratuites au lieu de 6 pour un tiers puis plus tard pour la totalité d'entre nous alors on a beaucoup parlé du procédé des techniques mais quelles sont ces nouvelles chaînes présentation avec Sophie Maisel et Dominique Bonnet Demain coup d'envoi de la TNT dès 18h 35% des foyers recevront 14 chaînes gratuites à condition bien sûr d'être équipés d'un adaptateur le marché est aujourd'hui frémissant mais à terme la TNT devrait intéresser des millions de français il y a les 3 quarts des français qui ne sont pas abonnés à une offre multichaine payante via le câble satellite ou la DSL donc ça représente quasiment 18 millions de foyers 40 millions d'individus qui n'ont accès qu'à 6 chaînes analogiques hertziennes avec la TNT on retrouve les chaînes analogiques classiques TF1 France 2 France 3 Canal Plus en clair France 5 Arte et M6 mais en qualité numérique s'ajoute cette petite nouvelle dont France 4 du groupe France Télévisions une chaîne de spectacles et d'événements qui ressuscite notamment l'émission musicale de Nagui Taratata objet de toutes les curiosités Direct 8 une chaîne généraliste du groupe Bolloré que dirige Philippe Labreau L'idée c'est de faire une chaîne tout en direct avec ce que ça signifie c'est à dire les erreurs les bégaiements ce qu'on veut mais la vie Enfin avec la télévision numérique pour tous TMC Télé Monte Carlo va accéder à une audience nationale La volonté claire de TMC à travers cette opportunité c'est de venir s'imposer s'affirmer comme une chaîne généraliste nationale mais en ne reniant pas nos racines au contraire en les affirmant D'autres chaînes encore seront proposées dès l'automne mais cette fois-ci payantes Une exposition événement à Paris Picasso Bacon Francis Bacon était fasciné par le travail du maître espagnol une centaine de toiles des deux peintres contemporains sont exposées et comparées Michel Montpontet Jean-Louis Melin Deux yeux au bord d'un volcan au sommet de la peinture du XXe siècle et dans le rôle du père Pablo Picasso bien sûr Il pourrait avoir lui le rôle du fils mal aimé ignoré Francis Bacon Bacon devient peintre grâce ou à cause de Picasso histoire d'une fascination une vie durant Dans le désordre incroyable de son atelier première pièce à conviction ses photos de Picasso qu'il gratte hache griffe déchire Bacon veut à la fois dénier par ce geste toute puissance à Picasso et en même temps entrer à l'intérieur de l'image Entrer à l'intérieur de l'image et toucher Picasso face in Bacon le cri qui répond au cri et la forme qui répond à la forme Ces rondeurs chez Bacon lorgne ton corps est toujours vers Picasso de la peinture comme une question douloureuse et nuette Pourtant tout pourrait aurait dû les opposer Picasso est un solaire gaillard un ogre de la vie ses corps sont puissants comme des géants virils débordant de santé ils sont énormes les corps de Bacon eux sont en manque la vie n'y coule pas elle semble s'y enfuir ces vierges renversées de Picasso parlaient de sexe d'abandon de plaisir Bacon lui répond mais le corps s'il a la même position parle lui de notre abandon la mort une seringue dans le bras Bacon attaquera même la tauromachie pour se faire remarquer par l'espagnol un coup de corne magistral pensait-il aujourd'hui comme une revanche Bacon est invité au musée Picasso voilà dans le quartier du Marais à Paris jusqu'au 30 mai c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Isabelle Martinet 20h55 un téléfilm pardon avec Guy Marchand et Véronique Jeannot une heure dernier journal Laurence Piquet 1h25 démo de minuit Philippe Leffet dès 6h30 télématin dans les cas de vérité Françoise Laborde recevra le ministre de la culture et de la communication Renaud Donnieu de Vabre et on reparlera sans doute de la TNT on se quitte sur ces images d'une bagarre virulente à la Douma le parlement russe une quinzaine de députés en sont venus aux mains après indifférents sur des élections locales crachats coups de poing le chef du parti ultranationaliste Vladimir Jérinovski considéré comme l'instigateur de cette rique a été privé de parole dans cette assemblée pendant un mois à demain de la TNT – Sous-titrage FR 2021